Tu vois, regarde, tu es en train de lui parler depuis tout à l'heure, ta chaîne elle regarde qui ? C'est toi que j'ai du mal, elle ne veut pas me regarder. Elle me regarde, mais pas toujours. Il faut que tu prennes confiance, comme tu as travaillé avec ton chien, on voit la différence. Oui, il me regarde. Ton chien au début, il est comme elle, moins parce qu'elle a le problème d'agressivité, c'est encore mieux, tu peux vraiment travailler. C'est un chien, c'est ce que je dis à tout le monde, webbooker, webbooker, tous les propriétaires de chien qui nous regardez cette vidéo, vous pourrez comprendre qu'en fait, un chien n'est pas né agressif, il le devient par la force des choses. Soit parce qu'il y a eu un trouble du comportement, soit parce que c'est un problème neurologique et la seule vétérinaire qui amènera un examen approprié à l'analyse médicale du chien montrera que c'est un trouble neurologique. Et là, effectivement, on ne pourra pas faire grand chose, mais on peut encore essayer à faire des choses. Ou alors, c'est simplement parce que l'être humain, son propriétaire a appris des mauvaises choses à son chien. Tu as l'exemple pur aujourd'hui, ce que je veux apprendre, c'est que tu comprennes que tout est une question de gestuelle, de langage et d'énergie. Il faut le répéter, c'est l'énergie. Si le chien agressif sait que la personne en face de lui va avoir plus d'assurance, alors le chien écoutera correctement son propriétaire, son maître ou la personne qui tient le bout de la laisse. C'est pour ça que c'est important d'avoir la laisse et de faire sentir à chaque fois les matériels que vous allez utiliser pour l'éducation de votre chien. Un chien, s'il mord la laisse quand on menace ce problème-là, il faut que le chien comprenne que la laisse est un outil affectif, est un outil qui permet juste de remplacer votre main pour rentrer dans la tête du chien, pour caresser le chien. Et ensuite, c'est le charisme à vous, la voix qui va faire, la posture, la gestuelle qui va amener le chien à comprendre s'il doit mordre la laisse ou pas. Là, je lui dis pas toucher, pas bouger, non, 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 non. Là, il mord la laisse. Si maintenant, je lui dis non, pas toucher, pas bouger, pas toucher, pas bouger, non. Très bien mon chien, non, non, pas toucher, pas bouger, bien. Et on lui met la laisse, pas toucher, pas bouger, c'est bien. Non, 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 non. Ah si, mes mères, oui, ça c'est assis, pas toucher, pas toucher, non, non, non. Si maintenant, je modifie ma voix et que c'est agressif, là, il va mordre la laisse. Non. Mais c'est génial, mais tous les chiens sont comme ça. Maintenant, il faut savoir comprendre et analyser le chien. Et après, derrière tout ça, il y a justement l'analyse complète morphologique du chien. La gueule, la respiration, les papillons des oreilles, les yeux, la croupe, le chanfrein, son attitude, sa posture, l'aspect général, son regard, le grognement, sa respiration, l'intensité, la voix, l'aboiement. C'est tout ça qu'il faut analyser quand on veut régler un problème d'agressivité. Allez, c'est parti. Déclenche-moi le chien pour que je devienne taré. Hey ! 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 Non ! Non ! Non ! T'avances pas, t'es plus en sécurité. Peu importe. Peu importe. Oui, mais justement, si c'était pas ton chien, tu fais pas ça. Voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est que tu comprennes qu'en fait, ton chien va commencer à te regarder, là. Regarde ce que tu me dis que ton chien ne te regarde pas. Regarde ton regard. Maintenant, il regarde le moyen, regarde-toi. Tu le vois ce qu'on regarde quand on dit tous les deux ? Travaille-le. Encore. Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Stop ! Voilà. Encore. Reste toujours face à ton chien. Ne tourne jamais le dos à ton chien. D'accord ? On ne tourne jamais le dos à un chien agressif. Jamais. Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Stop ! Là, il ne meurt plus la longe. Ça, c'est bien. C'est pas toucher, pas bouger. Pas toucher, pas bouger. Non ! Pas toucher, pas bouger. Il faut parler à son chien. Dès qu'il fait quelque chose de bien, il faut le rassurer. Il faut lui parler. Il a besoin d'entendre ta voix. Il a besoin que tu le rassures. Il a besoin de savoir que c'est toi qui a l'énergie ici et qui contrôle ton chien. Si vous avez des commentaires, des suggestions à faire, postez-les-nous sur le commentaire en bas de cette vidéo. Mettez un max de pouces bleus. Likez à fond. Partagez. Et à bientôt. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501